Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amin. Jadis, le soleil atteignit la terre ferme enfantée par l'océan, comme en deux rangs paroles se figea de chaque part, en faveur du peuple cheminant et pour Dieu psalmodiant. Chantons pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Que les nuages répandent la pluie, car le soleil est porté sur la nuée légère. C'est le Christ venu au temple comme enfant, sur les bras de la Vierge Immaculée. Fidèle, chantons pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Que s'affermissent les mains tremblantes de Siméon et les genoux défaillants du vieillard pour aller à la rencontre du Christ, et nous, formant un cœur avec les anges incorporels, chantons pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Exultez, cieux que l'intelligence divine attendue ! Terre entière, jubile de joie ! Issue du Saint de Dieu, votre artisan, le Christ, au divin Père, est offert par la mère virginale comme enfant, lui le Dieu antérieur à toute chose. Chantons-le, car il s'est couvert de gloire. Lorsqu'Israël eut cheminé sur l'abîme comme en terre ferme, et vu le Pharaon, persécuteur, englouti dans les flots, alors il s'écria, chantons une hymne de victoire en l'honneur de notre Dieu. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Écoutant les soupirs de mon cœur contrit, à ma pauvre âme brisée, procure la guérison au Christ par l'intercession de ton saint moine Seigneur Tout-Puissant. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Ayant monté les degrés de la pratique des vertus, Isidore, avec sagesse, tu parvins à la douce réalité de la pure contemplation, dans une intimité constante avec Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Sage Père, en appliquant tes lèvres à la coupe de la sagesse, tu y puisas les flots des grâces célestes, et pour Dieu tu chantas un cantique de victoire. Et maintenant, tu es toujours dans les siècles des siècles à mine. Sur toi vint le Créateur, comme sur la nuée légère, souveraine, immaculée, pour briser dans sa puissance les idoles des Égyptiens en Seigneur Tout-Puissant. Soutiens de ceux dans l'espoir, repose en toi, affermis ton Église, Seigneur, que tu as acquise au prix de ton sang. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Le premier-né par le Père avant les siècles engendrés, comme enfant premier-né d'une Vierge immaculée, se montre au premier Père, lui tendant la main. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Adam, qui s'était conduit comme un enfant, en se laissant séduire, le Verbe de Dieu, par sa propre enfance, le ramène à la raison. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Notre nature, issue de la terre, est devant y retourner, le Créateur, en devenant tout petit, sans subir de changements, l'a rendu consubstantiel à sa divinité. Nul n'est saint comme toi, Seigneur, mon Dieu ! Tu as exalté la force des fidèles dans ta bonté, et tu nous as fondé sur l'auroch inébranlable de la confession de ton nom. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous, avec l'acuité de ton esprit, ayant examiné la nature des êtres, Père Saint, par elle, sans faille, tu as saisi en pur théologien la cause et le principe de tout. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous, ayant fait de ta vie une claire méditation sur la mort, Père Théophore, trois fois bienheureux, mis à mort la cause même des passions, en t'adonnant à l'amour de l'impassible condition. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Sur les traces du Christ ayant porté joyeusement ta croix, tu l'as suivi, Père Saint, dans l'ascèse la plus rude, et par la pureté de ta vie, autant qu'il est possible, tu lui as ressemblé. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Et en t'enfanté le Seigneur, en transcendant la nature et ses lois, Vierge Mère de Dieu, tu as mis fin à la malédiction due à l'antique désobéissance et fis jaillir la source de bénédiction. C'est un livre de savoir, d'enseignement, composé grâce à la richesse de la foi que l'Esprit très pur a fait de toi. Tu y révèles les vérités divines à qui en as besoin, à qui le cherches, tu offres le trésor de la vie. Père Vénérable, prie le Christ, notre Dieu, d'accorder à nos âmes la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Verbe qui précède tout commencement, tu es né d'une mère et par elle fut présenté au temple tout en restant l'insaisissable Dieu. Plein de joie, le vieillard t'a reçu dans ses bras, s'écriant, « Maintenant, laisse aller ton serviteur que selon ta parole, tu es venu visiter, toi le Dieu qui a voulu sauver le genre humain. » Ô Christ, tu as couvert les cieux de ton renom, de ta louange fut remplie l'univers, car tu sortis de la mer immaculée comme de l'arche de ta sainteté et comme un enfant que l'on porte sur le bras, tu as paru dans le temple de ta gloire. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Initier des iniffables mystères, Simeon, s'écria la divine mère, « Prends dans tes bras celui que t'as révélé l'Esprit-Saint, le Verbe devenu petit enfant, sans parole, le Christ, et dans l'allégresse, chante-lui, de ta louange s'est remplie l'univers. » Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Accueille avec joie, Simeon, en ce tendre nourrisson, l'objet de ton espoir, le Christ, la consolation d'Israël, l'auteur et le maître de la loi qui vient en accomplir les préceptes, et chante-lui, « De ta louange s'est remplie l'univers. » Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Simeon, voyant le Verbe incorporel, revêtu de notre chair et porté par la Vierge, ce nouveau trône des chérubins, comme un enfant, lui qui donne à toute chose d'exister, au comble de l'étonnement lui déclara, « De ta louange s'est remplie l'univers. » Le Christ est ma force, mon Seigneur et mon Dieu, tel est le chant divin que la Sainte Église proclame, et d'un cœur purifié, elle le fête, le Seigneur. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Pour obéir au Christ en docile serviteur, largement tu as distribué les richesses qui te furent données. Vénérable Père, et le Maître t'a permis d'accéder à l'ineffable joie. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. D'un bord à l'autre, ayant parcouru l'océan de la sagesse, tu as gagné en habile négociant la perle de grand prix, et tu t'es enrichi de cet unique, inépuisable trésor. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ayant reçu d'en haut les lumières de l'Esprit divin, à la façon d'un soleil, tu as fait luire sur tous les rayons de tes paroles, Père Saint, qui désiraient le salut des croyants. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine, ineffables en vérité, impossibles à cerner, tels sont aux Mères de Dieu et toujours Vierge Marie, pour ceux de la terre et du ciel, les mystères de ton divin enfantement. Isaïe, voyant ton image sur le trône élevé, le Dieu de gloire escorté par les anges s'écria, je suis perdu, car j'ai vu le Dieu incarné, lumière sans déclin et prince de paix. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Saisissant la gloire jadis manifestée d'avance aux prophètes et voyant le Verbe que sa mère tenait en main, le Saint Vieillard s'écria, Vierge pure, réjouis-toi, car tu portes comme un trône, notre Dieu, lumière sans déclin et prince de paix. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le Vieillard s'inclina et s'attacha pieusement au pas de la Divine Mère Immaculée, lui disant, Ô Vierge, tu portes le feu divin, je tremble de tenir en main, enfant Dieu, lumière sans déclin et prince de paix. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Le Vieillard dit à la Mère de Dieu, Isaïe fut purifiée par la braise qu'il reçut du Syraphin, mais toi, tu m'illumines en me donnant celui que tu portes en cette pince que sont tes bras, la lumière sans déclin, le prince de paix. Dieu très bon, illumine, je t'en prie de ton éclat divin les âmes de tes amants qui veillent devant toi afin qu'ils te connaissent au Verbe de Dieu, toi, le Dieu véritable qui nous fait revenir des ténèbres du péché. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Devenu étranger à la chair par la mise à mort des passions, sage Père, par amour, tu t'es approché de Dieu, cette lumière si brillante et si pure qui requiert une seule chose, la pureté. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Devenu étranger à la chair par la mise à mort des passions, sage Père, par amour, tu t'es approché de Dieu, cette lumière si brillante et si pure qui requiert une seule chose, la pureté. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Le Théophore, désormais, illuminé, Dieu très bon, par ton éclat divin, est devenu colonne lumineuse, rayonnant sur tous la divine lumière et repoussant les ténèbres de l'erreur. Loire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, celui qui veut, en sa bonté, que tous les hommes soient sauvés, fit de toi un guide pour tant d'égarés que tu ramenas sur le chemin du salut, Isidore, trois fois heureux, Père très digne de nos chants. Et maintenant, dit toujours, et dans les siècles des siècles, Amine, souveraine immaculée qui veille sur le monde en ta bonté, à juste titre de bouche et de cœur, je reconnais en toi la pure mère du Dieu fait chair et je t'élise avec foi comme protectrice de ma vie. Le vieillard contemplant de ses yeux le salut que pour les peuples tu préparais, s'écria au Christ, tu es mon Dieu. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Sion, tu fus posé comme pierre d'achoppement sur laquelle ont trébuché les incroyants, mais pour les fidèles comme roc du salut. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Toi qui portes l'empreinte fidèlement de celui qui t'engendre avant les siècles, tu revès à présent par miséricorde la faiblesse des mortels. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Devant toi, je me prosterne Dieu et Fils du Très-Haut, devenu Fils de la Vierge et tout petit, laisse aller en paix ton serviteur à présent. Lorsque je vois l'océan de cette vie soulevée par la tempête des tentations, j'accuse à ton oeuvre de paix et je te crie au Dieu de bonté, de la corruption arrache ma vie. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Comme prêtre ayant les clés du discernement, tu rendais justice en pensée à l'âme et au corps, soumettant au meilleur le moins bon avec sagesse, Père, digne d'admiration. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'Égypte des plaisirs et des passions, tu l'as frappée avec soin en lui infligeant comme plaie la tempérance pour aplanir le passage des croyants, fierté des moines, Père Saint. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles amines. Celui qui porte et maintient en sa puissance divine l'univers est lui-même porté en la chair aux Vierges Immaculées sur tes bras comme un enfant, lui qui avec le Père participe par nature de la même éternité. Seigneur qui par ta nativité a sanctifié le Saint de la Vierge, par ta présentation tu as béni les mains de Simeon. En venant à notre rencontre, tu nous as sauvés au Christ notre Dieu. Donne en notre temps la paix à ton Église, affermis nos pasteurs dans ton amour, toi le seul ami des hommes. Toi le seul ami des hommes. Accorons vers la mère de Dieu pour voir son fils présenté à Simeon du haut du ciel. Les anges le voyant ont manifesté leur surprise en disant « Merveille ce que nous voyons à présent, ineffable, incompréhensible, sortant de l'ordre commun. Celui que nul espace ne peut contenir trouve place dans les bras du vieillard. Celui qui est dans le sein du Père sans limite pour sa divinité accepte d'être limité par la chair, lui le seul ami des hommes. » Lui le seul ami des hommes. Le 4 février, après fête de la Sainte Rencontre, nous célébrons la mémoire de notre vénérable Père Isidore de Péluse. Pélusiote, salut, réjouis-toi bien fort. Toi qui as dépouillé la terrestre pelure de la céleste joie, rien ne saurait t'exclure. Isidore se couche dans la mort. Ce même jour, mémoire de Saint Vulguis, abbé de l'Aube. Ce même jour, mémoire de Saint Rambert, évêque de Brême, évangélisateur des Slaves et des Vandales. Mémoire de notre vénérable Père Nicolas le Studite, confesseur. Mémoire du Saint Hiéromartyre Abraham, évêque d'Arbel en Perse. Mémoire des Saints Martyr Phileas, évêque de Thmoïse et Philorome. Mémoire du vénérable Nicétas de Pithia. Mémoire de Saint Jean, évêque d'Irénopolis en Cilicie, l'un des 318 pères Théophore du premier concile de Nicée, mort en paix. Mémoire de Saint Jacime le Thaumaturge. Mémoire du Saint-Martyre Théoctiste, mort par le glaive. Mémoire du Saint-Néomartyre Joseph d'Alep, mort par le glaive. Ce même jour, mémoire de Saint-Georges, prince de Vladimir. Mémoire du Vénérable Cyril du Lac-Neuf. Mémoire des Vénérables Abraham et Copris de Pétchenga. Mémoire du Saint-Néomartyre Antoine de Caries. Mémoire du Vénérable Évagre Mgevi-Méli. Ce même jour, mémoire des Saints-Néomartyre Alexandre, Jean, archiprêtre, Nicolas, Jean, Théodore, Alexandre, Alexis, Eustat, Serge, prêtre, et du Saint-Martyre Jean. Par leur sainte prière, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. Toi qui dans la fondaise couvrie de rosée, les jeunes gens bénissant, le Seigneur, et choisis pour demeure la Vierge immaculée, nous te louons comme verbe et chantons, vieux de nos pères, Seigneur, tu es béni. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Je m'en vais informer Adam aux enfers et porter à la mer des vivants la bonne nouvelle, s'écria Simeon, exultant avec les prophètes et disant, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Afin de sauver le genre humain, jusqu'aux enfers descendra notre Dieu. Au captif, il donnera la rémission, aux aveugles, la vue, aux muets de chanter, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Très sainte mère de Dieu, sauve-nous. Et toi, prédite à la divine mère Simeon, toute pure, un glaive transpercera ton cœur, lorsque tu verras sur la croix ton fils pour lequel nous chantons, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Dans la fournaise, l'ange répandit la rosée sur les nobles jeunes gens, mais le feu brilla les caldéens sur l'ordre de Dieu et le tyran fut forcé de chanter, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous. Au firmament de la foi, le Seigneur te plaça comme soleil, Père Saint, pour éclairer de lumière spirituelle les âmes de ceux qui ne cessent de chanter, Dieu de nos pères, tu es béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sous les flots de tes larmes, bienheureux, tu lavas les souillures de la chair et de l'esprit et pour ceux de la terre devenus, Père Théophore, une lumière, tu œuvras pour que tous apprennent à chanter, Dieu de nos pères, tu es béni. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Sur la base inébranlable de la foi divine génitrice immaculée, nous te reconnaissons comme la mère de Dieu car tu as mis au monde pour nous sans semences le Verbe divin, béni soit, Vierge pure, le fruit de ton sein. Jetez dans le feu ardent sans que la flamme leur fit aucun mal, ferme dans leur piété les jeunes gens, chantez un cantique divin, bénissez le Seigneur toutes les œuvres du Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Peuple d'Israël, voyant ta gloire en l'enfant né de la Vierge, l'Emmanuel, danse devant l'arche divine en chantant toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Voici, s'écria Simeon, celui-ci doit être un signe de contradiction, lui qui est Dieu et se fait petit enfant. Pour lui, nous chanterons avec foi toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Cet enfant étant la vie, le Verbe Dieu, sera la chute des insoumis et la résurrection pour les fidèles chantant toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. De la flamme pour tes seins, tu as fait jaillir la rosée et par l'eau, tu as fait flamber le sacrifice du juste, car tu accomplis toutes choses par ta seule volonté. Ô Christ, nous t'exaltons dans tous les siècles. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous, Père, tu as offert comme un sacrifice spirituel toute ta vie en parfum de bonne odeur à celui qui fut mis en croix, le Christ, notre Dieu, que nous exaltons dans tous les siècles. Vénérable Père Isidore, prie Dieu pour nous, tu débordes de richesse même au-delà de la mort, toi qui léga tel un héritage de grand prix tes vivantes paroles à tous les croyants qui exaltent le Christ dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. La splendeur de tes paroles te part de beauté, bienheureux, toi qui fus le calame de l'Esprit Saint pour inscrire sa divine connaissance dans les cœurs de ceux qui exaltent le Christ dans les siècles. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Toute pure, je me réfugie sous ta sainte protection et je t'élis désormais comme protectrice de ma vie, toi qui en fantasie ineffablement le Verbe Dieu que nous exaltons dans tous les siècles. Sainte Mère de Dieu, espérance de tous les chrétiens, garde sous ta constante protection ceux qui placent en toi leur espérance. Dans l'ombre et l'écriture de la loi fidèle, nous voyons le mystère préfiguré. Tout enfant mâle qui ouvre le sein doit être consacré au Seigneur. Fils, premier-né Verbe du Père éternel et premier-né d'une mère vierge, nous te magnifions. Sainte Mère de Dieu, auxiliatrice du monde en ta bonté, protège-le, garde-le de tout péril et de toute peine. Les anges et les mortels sont incapables de saisir le mystère qui s'accomplit en toi, vierge mère immaculée. Le vieillard Simeon en serre dans ses mains l'auteur même de la loi et le maître de toute chose. Le créateur désireux de sauver les fils d'Adam a voulu demeurer en ton sein, vierge toute pure. Le genre humain tout entier te déclare bienheureuse, immaculée et te glorifie avec foi comme la mère ayant conçu notre Dieu. À la place du couple d'autrefois tourterelles ou colombes qu'elles soient, voici la chaste prophétesse et le saint vieillard rendait gloire à l'enfant né de la vierge et s'avançant dans le temple comme au fils par le Père engendré et louant Dieu le magnifié. Venez et voyez le maître de toute chose, le Christ, dans le temple. En ce jour, il est porté sur les bras de Simeon. Tu regardes la terre, elle tremble. Comment donc un vieillard tout tremblant, maître de l'univers, te porte en ses mains, toi qui maintiens la terre sans la faire chanceler ? Simeon, chargé d'an, voyant l'objet de la promesse, le Christ s'écria consolé, maintenant je désire m'en aller. Tu as voulu naître parmi nous, toi, le Dieu qui précède tout début, à l'âge de quarante jours dans le temple, tu te laisses présenter. Tu m'accordes, s'écris, Simeon, ô Christ, l'allégresse de ton salut, permets donc que ton adorateur désormais se reposant des images obscures de la loi, en nouvelle, initié de la grâce en divin, prédicateur, puisse tout louer et magnifier. Je t'en prie, mon Créateur, laisse-moi m'en aller maintenant que je t'ai vu, ô Christ, ma lumière et mon salut, celui que les anges là-haut servent dans le ciel en tremblant, ici-bas maintenant est porté sur les bras de Simeon. Divinité, ô triple éclat, par nature, un seul Dieu, sauvegarde tes serviteurs qui te chantent en la véritable foi. La mystique pince, ô Marie, c'est bien toi, car en ton sein, tu as tenu cette braise qu'est le Christ, illumine mon âme dans sa clarté. Ah, de la prophétesse, ayant vécu chastement de nombreuses années, saintement, rendit grâce au Seigneur dans le temple de façon claire et parlant du Sauveur à tous ceux qui étaient là, magnifia la Sainte Mère de Dieu. Aux hommes, il est impossible de voir Dieu sur qui les anges même nous se fixaient le regard, mais aux mortels s'est manifesté le Verbe fait chair grâce à toi où tout te pur et lorsque nous le magnifions avec les armées célestes, nous te proclamons bienheureuse. Vénérable Père, Isidore, prie Dieu pour nous. comme rayon de lumière dans ton âme a brillé la parole de la grâce bienheureux et la terre entière fut comblée grâce à toi de sa splendeur à laquelle nous communions en admirant le trésor de ta sagesse, Père Saint. Vénérable Père, Isidore, prie Dieu pour nous. Suivant l'enseignement des Pères, tu enseignais pieusement le culte, l'adoration de la tripersonnelle unité en reconnaissant comme Dieu la nature éternelle incréée qui sur tous les croyants fait jaillir sa lumière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Ayant trouvé la récompense de tes labeurs en recevant la vie sans fin dans le ciel, Père Isidore, bienheureux, qui près du trône de Dieu avec ses anges te tient, demande pour ceux qui chantent ta mémoire le salut. Et maintenant t'es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Ayant pris notre nature périssable, l'impérissable Verbe de Dieu a revêtu les mortels de l'incorruptible condition lorsque par bienveillance du Père il habita l'aide de grâce ton sein aussi avec les armées célestes vierges pures nous te magnifions. Sous les sueurs de la cèse tu éteignis Père Théophore la flamme des passions et monté vers la cime de l'impassible condition devant le trône du Christ désormais tu exultes saint Isidore intercédant pour nous qui célébrons ta sainte mémoire né de toi ineffablement comme il le sait le créateur du ciel et de la terre génitrice de Dieu sur tes bras et porté comme un enfant dans le temple maintenant et Simeon l'ayant reçu s'était crié Seigneur tu es mon Dieu et mon sauveur le Christ le rédempteur de tout le genre humain par les prières de ta très sainte mère et de tous les saints en particulier de notre vénérable Père Isidore Christ notre Dieu aie pitié de nous et sauve-nous Amin